Salut à tous ! Alors aujourd'hui ce sera une petite anecdote numéro 6. Alors on est parti, on ne perd pas de temps et on y va ! Et donc on se retrouve, donc on est parti pour cette anecdote, donc c'est sur les ancitrus. Donc j'ai un ami qui me dit je dois bien mettre des poissons qui se collent sur les vitres quoi. Il a dit j'aime bien c'est rigolo avec leurs ventouses, là on dirait qu'ils sont ventousés quoi. Alors il me dit je veux bien en acheter. Alors je lui dis il faut bien que tu prennes des ancitrus, ne trompe pas. Il me dit pas de soucis, donc il va en animalerie. Donc il demande pour des ancitrus, donc la personne lui dit vous en voulez combien ? Donc il se dit bon je vais en prendre 4, vu qu'il avait quand même un 350 litres. Donc je dis 4 ce sera très bien, on ne veut pas en mettre trop quand même, parce qu'il faut qu'il mange quand même. Donc elle lui vend les 4 ancitrus, il les met dans son aquarium. Donc tout se passe bien, il m'envoie des messages tout ça, il me dit oh c'est bon j'ai acheté les ancitrus tout ça, c'est nickel. Ils sont déjà pas mal gros il dit ils sont magnifiques. Donc moi je me dis je trouve ça bizarre quoi, pas mal gros déjà. Donc normalement un ancitrus c'est pas très gros quoi. Et on va dire allez 2-3 ans après, enfin 2-3 ans à peu près on va dire. Il m'envoie un message puis il me dit je les trouve vraiment gros ces ancitrus, tu pourrais me niroir ? Donc vu qu'il habitait assez loin de chez moi donc à plus d'une heure de route. Donc je me suis dit bon allez, je vais quand même y aller, ça me fera une petite balade puis je le verrai quoi. Donc je vais là-bas, je vois ses soi-disant ancitrus dans son aquarium où il y avait beaucoup de faune, un peu comme le mien c'était vraiment, on voyait rien quoi. Donc je reste avec et tout, je mange chez lui, il m'invite. Puis vu que sa table c'est qu'on mange et les aquariums donc on pouvait regarder en même temps. Et là je vois quand il nourrit dans l'aquarium, les soi-disant ancitrus qui viennent devant. Et en fait ce n'était pas des ancitrus que l'animalerie avait vendu mais des plecos. Donc des poissons qui sont plutôt dans des bassins que dans des aquariums. C'est-à-dire il est conseillé de les mettre dans des aquariums ces genres de poissons, surtout que là il y en avait 4. Donc ils bousillent et tout, c'était des machins aussi gros que la main des gens. J'ai dit bah tu t'es forward quoi. Il me dit t'as pourtant j'ai bas dit en citrus hein. Donc la morale de l'histoire, toujours se renseigner soi-même avant d'aller acheter quelque chose. Un poisson dans les aquariums ou des crevettes, tout ce que vous voulez. Toujours bien se renseigner, même les escargots hein. Toujours bien se renseigner. Car là il a été embêté parce qu'il ne peut pas les laisser dans ces aquariums. Donc il a dû les revendre à quelqu'un d'autre qui avait un bassin. Il a eu de la chance, il connaissait des gens qui avaient des bassins qui a pu les revendre à un petit prix bien entendu. Mais au moins il les a revendus et ils sont heureux maintenant. Ils sont dans un grand bassin. Donc ils sont contents. Donc voilà un petit peu pour cette petite anecdote hein. Il faut toujours faire attention, ne pas faire confiance qu'aux vendeurs en animalerie. Même s'ils sont censés être formés, des fois ils n'y sont pas malheureusement. Donc toujours se renseigner soi-même avant d'y aller. Voilà un petit peu. Donc ma petite vidéo s'achève ici. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Si vous avez des petites questions encore sur cette petite anecdote bien entendu. Et si vous avez des anecdotes aussi, n'hésitez pas à les mettre hein. Ça pourrait être sympa de les lire hein. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu. Tout fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez. Ciao mes amis.